Salut tout le monde c'est Elise, alors me voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc j'ai pas mal de choses à vous dire, alors on va commencer tout de suite pour ne pas que ça dure trop trop longtemps. Le premier livre dont je voulais vous parler alors c'est un thriller, c'est In a Dark, Darkwood de Ruth Ware donc j'étais super excitée de commencer ce livre là parce que voilà, comme si vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment maintenant j'essaie de lire un petit peu plus de de polars, de romans noirs, de thrillers, ce genre de trucs parce que bon c'est pas mon genre favori et du coup j'essaie d'ouvrir un peu mon horizon et de lire un petit peu plus de ça cette année donc j'ai réussi un petit peu, donc je suis contente et du coup j'avais entendu parler de cette autrice et j'avais décidé de prendre celui-ci et j'ai été déçue donc voilà, ça a pas été un très très bon mois de lecture pour moi mais ça arrive et donc celui-ci, ça raconte l'histoire de Nora qui est une écrivaine de justement d'histoires d'histoires de thrillers, de polars, ce genre de trucs et en fait elle est assez solitaire, elle vit un peu recluse il me semble qu'elle vit à Londres, dans une grande ville donc voilà, elle a pas vraiment d'amis et elle reçoit un jour cet email d'une ancienne amie qui lui demande si elle voudrait participer à sa fête avant son mariage donc elle a une... bon ça va me revenir la petite fête qu'on fait avant de se marier d'un côté comme de l'autre pour les femmes et pour les hommes et du coup elle est assez surprise parce qu'elle a pas du tout entendu parler de cette amie depuis des années, depuis 10 ans elles ont pas du tout été en contact et il y a pas beaucoup de gens sur la liste de personnes invitées et du coup elle est assez surprise de voir son nom sur la liste et elle se demande si elle va y aller, si elle va pas y aller puis on apprend que voilà, justement elles se sont un peu arrêtées de se parler de manière assez brusque, on sait pas pourquoi et elle décide d'y aller, donc c'est pour un week-end et c'est perdu un peu dans la campagne au milieu de Nupar et au final on apprend que 3 jours plus tard Nora se réveille à l'hôpital qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave qu'une personne est vraiment blessée aussi et Nora n'arrive pas vraiment à se souvenir de ce qui s'est passé au fur et à mesure qu'elle se souvient en fait on a des flashbacks qui vont nous mener à travers ce qui s'est passé durant ces 3 jours ce week-end donc la structure aurait pu être super intéressante malheureusement ça l'a pas du tout fait pour moi donc voilà, déjà l'écriture j'ai pas du tout accroché donc j'ai trouvé ça vraiment... enfin l'écriture est pas fluide du tout les phrases très courtes, simples ça avait vraiment pas trop de fluidité pour moi donc c'était un peu dommage parce que du coup ça m'a vraiment empêché de rentrer dans l'histoire c'était pas fluide en fait c'était pas le genre d'écriture qui me convient en tout cas personnellement et du coup voilà les personnages j'ai pas du tout accroché aussi je les ai trouvés un peu clichés le personnage principal Nora elle m'a juste énervée tout le long du livre je l'ai vraiment pas du tout accroché donc après je sais que voilà ça veut pas... on lit pas des romans... enfin on peut adorer un roman sans pour autant adorer les personnages et il est vers ça on peut adorer les personnages sans pour autant adorer le roman mais je pense qu'il faut quand même s'intéresser un minimum aux personnages et je pense que les personnages n'étaient pas assez creusés en un sens ou creusés... enfin... c'était trop superficiel en fait voilà c'est ce que je reproche à ce livre en fait ça aurait été un peu trop superficiel et en fait la base même du livre ce qui m'a vraiment dérangée donc je vais pas trop en révéler parce que c'est quand même... voilà ça... il y a un peu de suspense ce genre de truc que j'ai pas envie de spoiler mais pour moi la base du truc en fait était trop faible ça n'a pas marché parce que il y a eu un problème c'était pas... la structure n'était pas assez forte pour générer ce qu'il fallait générer dans ce livre et du coup c'est un peu retombé à plat comme un soufflé pour moi en tout cas donc voilà c'était pas du tout mon lecture favorite et j'étais un peu déçue parce que j'étais vraiment... je m'étais dit ah bah oui je crois qu'elle a écrit d'autres bouquins cette nana et si j'aime bien je vais carrément aller checker tout ça et puis au final vu que ça n'a pas du tout été un coup de coeur je pense que je vais m'en tenir là pour l'instant ensuite le deuxième livre dont je vais vous parler que je suis en train de lire que j'étais pareil super excitée de commencer parce que j'avais vraiment entendu des super bons échos et aussi c'est vraiment quelque chose qui aurait pu m'intéresser enfin ça parle un peu de monde interconnecté, parallèle, tout ça relié grâce à la littérature tout ça, enfin bon ça m'a l'air génial et on me l'a plus ou moins vendu comme quelque chose qui était... je trouvais pas... je viens de faire la vidéo anglaise je ne trouvais pas le titre en anglais et à moins je ne vais pas le trouver en français, c'est quand même incroyable la série de Philippe Poulman comment ça s'appelle... je vais retrouver, de toute façon comme d'habitude je vous remettrai tout en bas donc si vous ne savez pas de quoi je parle, jetez un petit oeil en bas pour voir de quoi le titre exact mais donc la trilogie ça s'appelle His Dark Materials en anglais et je vais retrouver le nom en français à tout moment maintenant je l'espère de Philippe Poulman donc qui est l'une de mes trilogies préférées de bouquins c'est vraiment juste génial donc voilà, on était assez off et... je me rassure directement et du coup celui-ci c'est Arcadia de Jan Pers et comme je vous l'ai dit je ne peux pas trop non plus l'expliquer parce que c'est plus ou moins entre des univers différents qui se raccrochent grâce à la littérature on va dire et pour moi là j'en suis à la 200ème page alors quand je lis tout va bien, j'apprécie c'est pas bon, c'est pas un page turner non plus mais dès que je le repose j'ai pas du tout envie de commencer à lire en fait donc c'est un petit peu problématique étant donné que ça fait plus d'une semaine que je suis sur le bouquin et à un moment il va falloir un petit peu s'y mettre parce qu'il est quand même assez gros voilà, un petit pavé donc pareil, quand je te remets dans le sac je vous explique pas l'affaire j'ai l'impression de partir avec ma valise tous les jours donc ce que j'étais en train de me dire c'est que justement je vais peut-être laisser ça de côté parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce livre si je veux le finir clairement il va me falloir au moins une autre semaine voire deux autres semaines donc je vais pas du tout lire d'autres livres en attendant donc je me dis bon c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est pas que je l'aime pas c'est juste que j'ai pas forcément enfin il m'attire pas forcément pour que je veuille passer autant de temps à continuer à lire je sais pas si ça fait sens ce que je dis donc si vous l'avez lu et que vraiment vous avez adoré et que c'est l'un de vos livres préférés ou je ne sais pas, vous pensez qu'il faut vraiment que je continue n'hésitez pas à me le dire et ça changera peut-être mon avis mais voilà c'est ce que je me dis c'est que c'est un petit peu dommage parce que j'aime pas en plus ne pas finir les livres surtout quand voilà enfin je veux dire c'est pas qu'il est horrible c'est juste que j'ai pas forcément envie de le reprendre en fait ce qui est un petit peu embêtant en lecture ensuite les deux livres dont je voulais vous parler c'est deux petits recueils de poésie qui m'ont été envoyés par une amie qui est partie à Montréal pour environ un mois en vacances et elle a trouvé un recueil de poésie qui est en anglais qui a été traduit qui est donc un roman de poésie français roman un recueil de poésie français on va y arriver hop là troisième take un roman un recueil de poésie français qui a été traduit en anglais donc c'est de Nadine Latif et c'est traduit par Christine Tipper et donc c'est Changing Shores voilà il me semble que ça parle en fait de l'auteur qui est française et qui est partie s'installer au Canada donc ça a l'air super intéressant j'ai pas encore trop trop eu la chance de vraiment le lire donc on va voir ce que ça donne mais je sais pas si vous en avez entendu parler n'hésitez pas et l'autre qui a l'air d'être absolument génial ça s'appelle L'ours de Rachel Leclerc donc déjà superbe couverture à mon sens et donc celui-ci est en français et en fait on a des petites gravures à chaque poème je pense donc je vais le remontrer juste comme ça voilà donc c'est les gravures de Daniel Sylvestre donc qui vont avec chaque poème j'ai lu un poème et ça avait l'air absolument magnifique donc je suis vraiment enfin j'ai vraiment hâte de lire ces deux recueils de poèmes donc ça va être super intéressant ensuite on reste dans la poésie je sais pas si vous vous souvenez ici dans ma vidéo précédente peut-être pas celle d'avant enfin peut-être celle d'avant c'est pas vraiment ma précédente précédente j'avais parlé de The Oxford Book of Modern Australian Verse donc en gros c'est une anthologie de poésie voilà de la poésie australienne moderne on va dire et j'avais déjà jeté un oeil et là j'ai pas tout lu mais j'ai quand même eu un bon une bonne partie de quoi et j'ai gardé quelques petits noms de poètes qui m'ont semblé super intéressants et que je vais essayer de trouver voilà pour essayer d'étudier ça un petit peu plus en profondeur parce que c'est vrai que quand t'as ça c'est bien parce que ça te donne accès à vraiment beaucoup de différents poètes que tu ne pouvais peut-être ne pas connaître mais le problème c'est que du coup t'as pas trop t'as pas beaucoup de poèmes quoi et à chaque fois t'as 2, 3, peut-être 4 poèmes et du coup c'est pas énorme quoi donc j'ai pris quelques noms que je vais vous lire donc si vous les connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sinon si vous voulez les checker ce que je pensais faire aussi c'était peut-être faire une vidéo spéciale poésie donc je sais pas si vous ça vous intéresserait ou pas après c'est peut-être plus intéressant en anglais parce que là je parle de poésie anglaise donc pour ceux qui ne sont pas trop lecture en anglais la poésie c'est vrai que c'est pas du tout le moyen enfin c'est pas faut pas commencer à lire de la poésie anglaise si vous commencez à lire en anglais quoi c'est un peu compliqué donc enfin cela le dit pourquoi pas mais je veux dire c'est pas commencer par le chemin le plus facile on va dire donc en tout cas si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas à me le dire sinon on pourrait faire la même variante en français avec des poètes français ou des poètes qui ont été traduits en français donc ça pourrait être aussi intéressant donc voilà je vais juste vous lire la liste de noms si ça vous intéresse que vous êtes intéressé par les poètes australiens donc il y a Vicky Raymond Judith Wright Jennifer Rankine Adrienne César Laurie Dugan Mudrorou et Chris Wallace Crabbe donc je vous mettrai pareil ces noms là en bas dans la barre d'infos si vous voulez jeter un petit coup d'oeil à ces auteurs là et voir ce que vous en pensez donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée de vidéo poésie si ça vous si ça vous botte ou pas même si ça vous botte pas n'hésitez pas à me le lire voilà comme ça au moins je le saurais et ensuite le dernier livre dont je vais vous parler donc j'ai craqué je suis allée dans une oh j'ai un peu mal de dos je suis désolée petit exercice ah je suis allée dans une livrairie je n'étais pas censée acheter quoi que ce soit puis finalement je me suis laissée tenter comme vous le savez sans doute on se laisse facilement tenter et on achète mais c'est une bonne chose donc je suis vraiment super excitée de lire ce livre j'ai rien lu de cet auteur mais il a écrit le voleur de livres il me semble que c'est un titre en français qui avait été fait aussi au cinéma du coup basé sur le livre donc j'avais vu le film j'ai pas lu le livre mais je sais que ça avait été un gros succès il y a quelques années donc c'est Marcus Zusak et c'est The Bridge of Clay donc l'histoire a l'air vraiment géniale ça parle de Clay qui vit dans une famille où c'est un petit peu compliqué la mère est morte le père a fui apparemment donc les choses ne fonctionnent pas très très bien dans la famille et lui il va essayer de construire un pont donc voilà pour survivre donc je sais pas si c'est un pont on va dire littéral ou si c'est plus autre chose donc j'ai enfin j'ai vraiment été happée par la quatrième de couverture ça avait l'air vraiment vraiment sympa et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être donc je sais que celui-ci il a été il est sorti en octobre enfin octobre donc il y a qu'à juste une semaine ou deux il y a pas longtemps donc on va peut-être en entendre parler pas mal sur GoogleTube je sais pas s'il a encore été traduit en français ou s'il va falloir attendre un petit peu si il est disponible en français comme d'habitude je vais faire mes recherches après la vidéo voilà on ne change pas une équipe qui gagne je vous mettrai tout ça pareil en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire voilà si vous voulez lire vous en anglais ou en français et si vous avez lu d'autres livres de cet auteur est-ce que vous en avez pensé parce que moi j'ai rien lu du tout et du coup je me lance un peu là dans ce livre un peu titanesque qui est quand même énorme et voilà donc j'ai hâte de voir ce que ça donne donc c'est tout pour moi aujourd'hui donc j'ai pas lu énormément de livres que j'ai aimé mais j'ai beaucoup de livres que je suis super excitée de lire en tout cas voilà la poésie ce livre là c'est vraiment ça va vraiment être chouette je pense donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires en bas donc je sais pas si je vais être très très présente ce mois-ci sur Booktube je vais essayer mais on est jamais trop sûr parce que j'ai décidé de participer au Nano Vrimo cette année donc pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est principalement le but c'est d'essayer d'écrire un roman enfin un petit roman en un mois en fait donc donc c'est voilà je l'ai fait il y a 3 ans et j'avais vraiment envie de recommencer cette année donc je suis bien bien en retard déjà c'est le troisième jour je suis censée avoir écrit presque 6000 baux et j'en ai écrit que 2000 donc c'est pas génial mais c'est pas grave je suis assez déterminée donc je vous dis si je l'ai fait une fois je peux le faire deux fois donc voilà donc c'est juste un bon moyen de se remettre un petit peu dans l'écriture parce que j'ai pas du tout écrit ces dernières années donc voilà j'ai pris un petit peu comme un moyen de me relancer de me rebooster un petit peu de me redonner un petit peu de pêche pour ce truc là donc je vais essayer de me tenir un peu donc je vais peut-être mettre un petit peu de la lecture de côté pour ce mois-ci n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez parce que c'est toujours cool d'avoir un petit peu des nouvelles de la communauté voilà tout le monde peut se supporter un petit peu et c'est assez sympa je trouve comme ambiance donc ça me ferait plaisir de savoir ce que vous vous faites aussi pour ce mois-ci si vous participez à ça ou pas du tout et ce que vous êtes en train de lire en ce moment comme d'habitude je vous retrouve très bientôt et à plus tard salut